Bonjour à tous, dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Afrique, un continent d'histoire. On en parle à partir de 12h55 avec notre invité, à la veille de sa leçon inaugurale, l'historien François-Xavier Fauvel, qui va occuper la nouvelle chaire d'histoire et d'archéologie des mondes africains au Collège de France, viendra de nous parler de son rapport à ce continent et à l'histoire, surtout, de l'Afrique aujourd'hui. Mais d'abord, la joie n'est pas un résultat, c'est un fait, une chose, un lieu. Dans la Gioia, Pippo Del Bono convoque la joie contre le chagrin, en souvenir de son ami Bobo, compagnon de route disparu l'hiver dernier. Une création à voir actuellement au rond-point jusqu'au 20 octobre, puis en tournée en France et à l'étranger jusqu'au printemps prochain, Genève, Villefranche-sur-Saône, Marseille, Sète-Annecy et d'autres villes encore. Le metteur en scène italien est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesbert Bonjour Pippo Del Bono. Bonjour. Vous reprenez la route avec votre famille de comédiens. Ils sont 12, je crois, sur le spectacle, sur celui-là. Cette vie de bohème, c'est celle que vous aimez ? Cette vie sur la route ? Tout le temps, ma création, ma histoire d'artiste, c'est une histoire dans la rue, dans les rencontres que je fais partout, dans la rue, dans l'hôpital psychiatrique, dans les lieux plus différents, plus loin aussi du théâtre. Mais vous n'êtes pas un homme casanier. Il vous faut prendre la route, partir. Le spectacle pour vous, le théâtre, doit se jouer partout. C'est un art en mouvement ? Oui, c'est un art en mouvement. C'est un art qui a besoin de prendre un peu l'énergie de ce qui passe autour de moi, autour de nous, autour de ce monde qui est des fois un peu trop fermé aussi, le monde du théâtre par exemple. C'est vrai ? En quoi ? En quoi ce monde du théâtre, il est trop refermé pour vous ? Parce que beaucoup de fois, le théâtre, il est fait seulement pour les gens qui l'aiment le théâtre. Ils sont des gens encore un peu trop liés au monde du théâtre, un peu comme des gens qui l'aiment le golf, dans les courses de chevaux. Ils sont restés encore un peu trop. Peut-être en France moins, qu'en Italie, qu'il est resté beaucoup encore liés, trop en bourgeoisie culturelle qu'il va au théâtre. Donc vous, vous en avez peut-être une notion ou une approche plus populaire, plus ouverte ? Mais vous avez envie de convaincre de ça ? Vous avez envie de convaincre ? Non, moi je ne peux pas me convaincre de rien. Je peux seulement faire voir mon expérience et peut-être les gens dans mon expérience et prendre des choses qui peuvent changer un petit peu la situation. Mais ce n'est pas moi que je veux convaincre des choses. Qu'est-ce que la joie, pour reprendre le titre de cette nouvelle création, la vôtre, Pipo Del Bono, ou la trouver dans la gioia, où vous êtes à la fois le narrateur, le maître de cérémonie, le chef de troupe ? Vous aviez besoin de vous entourer pour entreprendre cette recherche, cette quête de joie ou de bonheur. Vous pensez qu'il y a des réponses qu'on ne trouve pas seules, Pipo Del Bono, que la joie, c'est forcément dans le partage qu'elle se trouve ? La joie, c'est un parcours, comme je dis, ce n'est pas un résultat. C'est quelque chose que nous, on doit vivre en cherchant la joie dans les petites choses, dans les petits éléments de la vie. Dans chaque petit instant, on cherche la joie, dans les petits détails de la vie qui sont présents des fois. Et nous, des fois, on a les yeux fermés, trop fermés, et on ne voit pas que la joie, elle existe. Il est là, et nous, on a les yeux fermés, et on ne voit plus. On ne voit rien de tout ça, et c'est pour ça que des fois, il y a besoin d'ouvrir les yeux. Parfois, on ne la voit pas, et parfois, elle n'est pas là, elle n'est pas encore là, devrait-on peut-être dire. Il y a beaucoup de dollars dans le monde, oui. Gianluca, il dolore passa. Gianluca, la tristezza, passa. Gianluca, la paura, passa. Et la joie. Et la joie. Arrivera, la joie. Tout passe et tout revient. La douleur passe, la tristesse passe, la peur passe, et la joie, elle arrivera, elle reviendra. Dites-vous, c'est votre voix, ce sont vos mots, Pipo Del Bono, dans ce spectacle qui se joue actuellement sur la scène du rond-point. Vous avez souvent évoqué vos trous noirs, que d'autres appellent des tunnels, des grands moments de doute, on imagine, des présents un peu sans lumière. Et pourtant, vous dites que ce mot même de joie vous fait peur. Pourquoi ? Des fois, la joie, c'est un peu qu'on fait croire que tout va bien, que tout marche bien, que le monde est bien, que tout est content, qu'on va s'amuser, qu'on va écouter la musique, qu'on va aller à la discothèque, qu'on va faire beaucoup de choses pour s'amuser. Et tout ça va bien, et des fois, on oublie un peu qu'il y a beaucoup de douleurs autour de nous, il y a beaucoup de souffrances, énormément de souffrances autour de nous. Oui, ça c'est une chose évidente. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas toujours, ce mot « joie ». Il y a quelque chose de l'ordre du déni pour vous ? Des fois, oui, être joyeux peut être une parole qui devient un peu banale, tu dois être joyeux. C'est vrai que des fois, il y a besoin aussi de cette banalité, on a besoin d'avoir cette banalité, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous, votre force de vie, vous la trouvez où ? Je ne sais pas, dans l'estomac. C'est de là que vient le souffle ? Oui. Dans la respiration peut-être, dans l'estomac. Dans quelque chose de plus profond de la tête. Dans la tête, beaucoup de fois, je trouve beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses qui ne sont pas bien passées. Je suis un peu, avec la tête, un peu confuse. Dans le cœur, tu ne trouves plus une chose qui est mieux, qui est plus beau, qui est plus douce, qui est plus gentil. Mais le cœur, des fois, il est fermé aussi, parce que la tête, il veut avoir le pouvoir sur tout. Nous, on en lutte entre le cœur et la tête. C'est dans un moment comme ça, où vous aviez la tête à l'envers, que vous avez rencontré Bobo, un ami qui a été très important pour vous et qui l'est encore. C'est une pièce, un spectacle hommage à ce compagnon de route, cet ami Bobo, que vous rencontrez en 96, Pipo Delbono, dans un asile psychiatrique près de Naples, où lui est interné, on pourrait dire enfermé, et où vous, vous intervenez. C'est votre psy à vous qui vous a dit, va là-bas, ça peut peut-être te faire du bien si tu as la tête à l'envers. Il était comment, Bobo ? Il communiquait par cris, petits, parce qu'il était sourd, muet, et vous nous faites entendre sa voix. Il était sourd, il était analfabet, il communiquait par petits cris, il communiquait par des petits gestes, des petits signes, il communiquait à travers un langage, son langage que lui avait un petit, un peu inventé pour tous, pour tout. Moi, on avait inventé ce langage pour parler à les autres. C'est un langage qui était fait des signes petits, des signes particuliers, des signes très petits. Et Bobo, il a passé 22 ans avec moi, il vivait avec moi, il a fait toutes les créations avec moi, c'était une partie de ma famille. Et plus que ça, on a l'impression que c'était aussi celui qui incarnait cette joie dans les moments où ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui était connecté entre vous, par le regard, par la voix, et que quand ça n'allait pas, il voulait apporter cette joie. Et c'est cette histoire-là que vous avez voulu nous raconter dans cette pièce, à savoir comment retrouver la joie sans Bobo ? C'est difficile pour moi. Retrouver la joie sans Bobo, tu dois retrouver avec sa voix, avec tes éléments, tu dois retrouver peut-être quelque chose qui continue à exister. Dans la vie, il existe encore. Il est là. Il n'est pas fini. Il n'est pas mort. Ça, c'est presque la joie qui arrive sur la mémoire, sur la voix, sur la mémoire de quelqu'un qui t'a donné beaucoup de choses importantes dans ta vie. Et ce cadeau qu'il t'a fait, c'est la joie. Pour vous, ces Bobo, à ce moment-là, pour nous, ça peut être une mère, un père, un frère, un ami. Cette personne qui incarnait aussi ce bonheur dans les moments où ça n'allait pas. Extrait. Mais combien de temps est que nous sommes ensemble dans la matinée à la soirée ? Non le sais, 50 ans peut-être. Mais peut-être que nous avons fait pour suivre la même chemin. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. De sicuro, Possiamo sempre separarci, se vuoi. Resta con me. Resta con me. Resta con me. Resta con me. C'est très bon. después Bobo, C'est toujours un vut. Mais maintenant, il y a un silenzio. Je vais a un grand silenzio Bobo. Un grand silenzio. Il y a donc, Et maintenant, nous sommes un petit silenzio. S'il te plie. On entend dans votre voix le vide et le silence. Comme vous l'évoquez, qu'elle essaie l'absence de bobos dans votre vie. Repenser la joie sans bobos, voilà, quels sont vos mots à ce moment-là ? Vous avez cette très belle formule, parce qu'elle est extrêmement ouverte, qui est de dire que vous cherchez surtout les possibles de la joie. Qu'est-ce que c'est pour vous ces possibles de la joie ? La possibilité de la joie, ce n'est pas la joie qui est arrivée. La possibilité de la joie, aussi dans la douleur, aussi dans la souffrance, aussi dans les pensées qui t'arrivent, la tristesse. Moi, je travaille un moment un peu simple, pas simple dans ma vie, et trouver alors encore des possibilités de la joie. Qu'il y a de la joie ? Il y a de la joie. Il existe, puis pas de la joie. Il existe, tu la dois trouver, tu la dois voir, tu la dois écouter. Il existe, il est là. Aussi, si des fois ta tête, elle est trop triste, parce que trop de choses sont passées à cette période, alors, à la même temps, tu dois dire à toi, mais Pipo, il est là la joie, il est là la joie. Il est encore là, il existe. C'est ça un peu, plus tard. La possibilité de la joie. Et comment la trouver quand ceux qui sont absents aujourd'hui étaient incroyablement présents avant Bobo ? Il l'était depuis 20 ans dans votre vie, mais il était aussi extrêmement présent sur scène. Et vous avez beaucoup travaillé ensemble depuis ces 20 ans. Vous avez tout réalisé ensemble. Vous racontez dans la pièce, cette fois, où à l'issue d'une représentation, vous avez eu une rencontre avec le public allemand. Celui-ci vous a demandé à comprendre. Mais comprendre quoi ? Comprendre la vie, la mort, comment les comprendre, dites-vous ? C'est à ce moment-là que Bobo a pris le micro et s'est mis à parlementer, en parlant, en criant un peu, comme on l'entendait, avec ses petits cris. Et à l'issue de son intervention, le public semblait absolument ravi. Ça, c'est ce que vous nous racontez, vous, Pipo Delbono. Qu'est-ce qu'il avait compris, ce public ? Vous dites, Bobo porte en lui le sens profond du théâtre, le grand secret et le mystère du théâtre. Qu'est-ce que c'est cette vérité qu'il a perçue et qu'il savait incarner, Bobo ? Est-ce que vous avez réussi, vous, à percer ce mystère du théâtre ? Le mystère du théâtre, c'est les rapproches qu'on fait avec la vie, avec la morte. Bobo, c'est un passage à travers la vie, l'ironie, la mort, la tristesse, les douleurs, toutes les choses qui sont là, sont avec Bobo. Bobo, il passait toutes ces choses-là ensemble, à la même temps. C'est pour ça que Bobo, il pouvait encore être considéré en présence de vie, et de mort, et d'ironie, et de légèreté, et de force, et de rage, et d'amour, et de joie. Bobo, il a mené tout, seulement avec son petit cri. C'est ça que je veux dire quand je dis que Bobo, avec son petit cri, il parlait d'une autre chose, il parlait d'un autre mystère, il parlait des choses, des mystères plus grandes que le mystère normal de la vie. Il parlait des choses que nous, on ne peut pas comprendre, peut-être, avec la tête, avec la raison, avec l'intelligence, avec les réflexions, avec les analyses. Il nous apprendrait à voir et à entendre autrement. C'est ça aussi. C'est ça. Perdre un ami, jusqu'à dimanche, la nouvelle édition du festival C'est dans la vallée de Rodolphe Burget, dans le Haut-Rhin, a été pensée en hommage au grand ami Igelin. Vendredi, un kiosque sera inauguré à son nom, suivi d'un bal populaire. Puis samedi, un grand concert, tombé du ciel, comme lui, avec ses musiciens, sa fille Isia, ses amis Éric Truffaz, Fred Poulet, etc. Sur les hauteurs de Saint-Marie-aux-Miles Tous les killers La bande à Roddy Ont déchargé Leurs chevretines Sous les bottines Igelin Jack Et nous flappent parti pour de vrai Bye, bye, bye Solides et gays Comme des cow-boys mégalos Bye, bye, bye Sur la voie qui fend la rocaille Bye, bye, bye Du Haïko Jusqu'aux collines du Songo Bye, bye, bye Avant que les poules Se cassent les dents Sur des renards Plus ou moins cools On déroulera Chasser le snark Chez les tamouls D'Ouzbékistan Sur la voie Qui sort du droit chemin Bye, bye, bye La voie d'enfer Qui mène au paradis Bye, bye, bye Dessis à foire D'histoire d'ivoire claire Bye, bye, bye On se fera la belle Pour vivre en autarcie Sur les hauteurs de Sainte-Marie Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Extrait du dernier album De Jacques Higelin Enregistré à Sainte-Marie-aux-Mines Chez et avec Rodolphe Burget Rodolphe Burget Qui clôturera dimanche Les festivités De ce festival C'est dans la vallée Avec Bertrand Belin Dans un grand concert Ce sera donc ce dimanche France Culture La grande table Olivia Gesbert Midi 20 avec le metteur en scène italien Pippo Del Bono Sur France Culture Cette année on a pu vous voir Pippo dans le tramway D'Amos Guitaï Traversant Jérusalem Dans la soutane d'un prêtre Qui citait Pasolini Quel sens vous avez donné vous A ce projet du cinéaste israélien Pourquoi vous avez accepté De faire partie de ce voyage Sur un territoire que vous connaissez bien Quinze ans notamment Après Guerra Où vous étiez allé Vous jouer à Ramallah Cette pièce en 2003 Amos c'est un ami C'est une personne Que moi j'ai beaucoup d'estime J'ai beaucoup de confiance Et à même temps Je crois qu'Amos Il est vraiment quelqu'un Qui peut Il fait du cinéma vrai Du cinéma Qui prend de la main Dans la main Et il est Et il est quelqu'un Que pour moi C'était vraiment Un grand honneur De travailler avec lui Et aussi le thème Aussi les choses Qui d'un côté Il me donne la liberté De moi-même De mettre des choses De parler de certaines choses Et ça c'était Pour moi un grand honneur Qu'est-ce que vous avez vu Vous de la fenêtre De ce tramway Qui traverse Jérusalem Oui j'ai vu Un citat Une ville Blessée Une ville blessée Une situation blessée De la blessure Oui je vois ça Dans le tram Oui Et la croyance En Dieu Peut réparer Ce type de blessure Qu'est-ce qu'il défend Le prêtre Que vous jouez Dans ce film Et qui cite Pasolini L'incroyant Il défend Il défend Une possibilité De religiosité Il défend Une possibilité De l'existence Différente Il défend La joie Il défend Quelque chose Quelque chose De possible Pour retourner A trouver l'amour Il défend L'amour Au fond Et Pasolini Qu'est-ce qu'il défend Lorsqu'il parle De Ab Joy Écoutez-le Depuis l'enfance Dès mes premiers Poèmes du Frioul Jusqu'à la dernière poésie Que j'ai écrite J'ai utilisé Une expression De la poésie Provençale Ab Joy Le rossignol Chante Ab Joy De joie Mais Joy En Provençal Avait un sens Particulier D'extase D'ivresse poétique Cette expression Est peut-être La clé De toute ma production J'ai écrit Pratiquement Ab Joy Au-delà De toute Rationalisation De toute Référence culturelle Le signe Qui a dominé Ma production Est une nostalgie De la vie Un sens De l'exclusion Qui Note pas Le sens De la vie Mais la croix Vous connaissiez Ces mots De Pasolini Oui Je l'ai écouté Une fois déjà De quelle vérité Parle-t-il De cette vérité Vraie La vérité C'est une grande parole C'est une parole difficile D'accepter 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 C'est une parole Qu'il y a plein Des contradictions Où c'est la vérité D'où est la vérité La vérité Elle est dans Dans beaucoup De petits fragments De la vie Dans des petits détails De la vie Là c'est la vérité Là c'est la vérité Là seulement c'est la vérité Dans des petits détails Dans des petites choses Dans des petits regards Dans des petites paroles Dans des petites histoires Dans le courage De regarder les autres Sans aucune peur De se faire De se défendre Là c'est la vérité Sans aucune peur Tout le temps De se protéger De se ouvrir Vers l'autre Là c'est la vérité Et la vérité au théâtre Elle n'est pas différente De cette vérité Qui se trouve Dans toutes ces petites choses La vérité au théâtre C'est une vérité Plus Plus de conscience Sans conscience D'être toi Sur le plateau Et le public Et ensemble C'est une question Qu'il y a à voir Avec un rituel De participation Comment Tout le monde Participe ensemble A cet voyage De ritualité De spiritualité C'est un rituel laïque C'est messalaïque Le théâtre Laïque C'est pour ça que Tout ne doit pas être écrit Tout ne doit pas être Prévu Organisé Structuré Parfaitement A l'avance Non C'est pas ça C'est mieux D'arriver libre D'arriver libre Au théâtre Oui Mais hier soir Par exemple Quand j'étais Devant cette représentation De la Joya Avec vous Vous aviez des feuilles C'était quoi ? C'était votre chemin de fer ? C'était comme une béquille Pour vous rassurer ? Qu'est-ce que ça représentait Pour vous ? Je préfère lire des choses Parce que c'est pas Moi Que je me prends Je préfère lire Parce qu'il me donne A distance un peu Je raconte tout le temps Un peu l'histoire C'est pas Je trouve plus vérité Si je lis des choses Aussi je les connais Je ne pourrais pas lire Je préfère les lire Parce que c'est comme Maintenant Pipo Il lit des choses Qu'il a écrit Ou qu'il dit Ou qu'il pense Ou qu'il a pris Dans des autres Poèmes Mais C'est C'est ça En fait Vous ne les regardez Quasiment pas Ces feuilles De toute façon Vous avez tout dans la tête Et vous improvisez par moments Comment vous l'avez composée Cette histoire Que vous nous racontez ? Elle est faite de fragments De scènes De pensées Que vous avez vues En rêve Où vous êtes vraiment À un moment écrit Mis devant ce tas de feuilles Et vous avez écrit cette pièce Non je l'ai fait comme ça Avec des rêves Avec des images Avec des souvenirs Avec des choses Que m'ont proposé les autres Avec des rencontres Avec des paroles Que j'écris Avec des lectures Que j'ai trouvées Avec des paroles Que j'ai trouvées Avec Beaucoup de choses Et dans cette quête Cette recherche Cette écriture Avez-vous trouvé de la joie Ou diriez-vous Comme Pina Boche A chaque fois qu'elle se lance Sur un nouveau projet ? Alors faire une nouvelle pièce C'est toujours Comme traverser l'enfer Et vous ne voulez plus En faire une autre après Mais c'est aussi une obligation Qui ne vient pas forcément De quelqu'un d'autre C'est à moi Que je le demande Mes danseurs aussi Sont dans cette attente Et j'ai peur aussi Que si je n'en fais pas une autre Je n'en ferai plus du tout C'est comme goûter quelque chose Et vous avez toujours besoin D'en savoir plus C'est une grande joie De découvrir ce qu'on ignore Je vais me toucher Et aller découvrir Des endroits totalement inconnus C'est comme un procédé sans fin Terrible Mais il ne s'arrêtera jamais Probablement Voilà cette grande dame De la danse Pina Boche Que vous avez eu la chance De connaître Pipo Del Bono Et qui a eu la chance De vous connaître aussi Qui parle de De cet enfer Qu'elle a le sentiment De traverser Quand elle entame Une nouvelle pièce Mais qui au final Trouve la joie La joie de découvrir Ce qu'on ignore Ça peut faire partie De ces joies Oui Qu'est-ce qu'il y a Du Pina C'était complètement vrai C'était complètement ça C'est l'enfer Faire une nouvelle pièce De théâtre Ce sont des pièces de danse Mais après Tu arrives A retrouver un sens De ce que tu fais Oui Sens qu'on doit pouvoir retrouver Dans le regard De ces comédiens aussi Comme elle De ces danseurs Et vous êtes bien entouré Une fois encore Sur scène Pipo Del Bono Merci beaucoup D'avoir été avec nous La joie est à voir En ce moment Au rond-point Jusqu'au 20 octobre Et en tournée Ensuite partout en France Les dates sont à retrouver Sur le site De la grande table Sur franceculture.fr Merci